Salut mec, comment allez les gonzes ? Ici c'est Tonton Aldo de Bordebordel. Bref, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais mettre 4 matchs. Il y aura pas mal de choses à dire. On va revenir un petit peu sur hier, 1 sur 3, mais avec pas mal de surprises. Des matchs assez fermés, c'est le problème de ces qualifications. Voilà, c'est toujours pareil. Soit c'est aléatoire, c'est soit ça bombarde, soit ça reste calme. Les championnats arrivent à grande vitesse. Demain, ça va commencer. On aura un match de première ligue je crois, un match de ligue 1, la ligue 2. Bref, voilà, en grosso modo vous savez les programmes. Je vais balancer donc 4 matchs de qualif de ligue des champions. Donc ça, vous le savez déjà. Le groupe Telegram est ouvert, les mecs venez, c'est entièrement gratuit. Je vais balancer beaucoup, beaucoup de pronostics. J'en mettrai quelques-uns sur YouTube. Et sur Telegram, j'en mettrai durant toute la journée. En attendant genre une demi-heure, une heure avant. Voir les compos, etc. Être plus tranquille pour balancer plus de pronostics. YouTube, c'est une affiche. C'est une enseigne. Une enseigne de pas parle. Donc du coup, voilà. On va balancer 4 matchs. Revenir sur hier, ça va être très rapide. On passe 1 sur 3. Mais avec des pourcentages très faibles. J'avais prévenu que modérez vos mises. La gestion de Bokrol est très importante. D'ailleurs, dans le lien de la description ici en bas. Tu verras tous les liens. Il y a un lien, forcément, si tu veux te mettre un compte Unibet. Il y a mon code promo. Tout le monde le fait. Si tu veux aller acheter des bouquins sur les pronostics de foot. Mais c'est du loto foot. Le mec apprend effectivement à gérer les over et les under, etc. Ce qui est plutôt pas mal aussi. Il y a un truc sur le loto foot qui est plutôt bon. Enfin bref, il y a plein de choses. Mais il y a aussi le lien de la description pour venir sur Telegram. Et chatter avec nous et avoir tous les pronostics sur Telegram. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, il y a le BetBankroll. Moi, j'affiche tous mes pronostics et les mises que je fais. Comme ça, vous pouvez voir en toute transparence comment ça gère. Comment on gère forcément les pourcentages, les probabilités, etc. Donc, BAL, grosse surprise. Ils nous ont mis dans le rouge. Olympiacos, remboursé si nul. Il passe avec une cote à 1,82. C'était plutôt pas mal. On était à 54% de probabilité pour que ça passe. Bon, c'est passé. Et Krasosport contre FC Porto. Les deux équipes marquent à 57% de probabilité pour que ça passe. Porto s'est réveillé en fin de match 1-0. Voilà, c'est malheureusement le football. Quatre matchs, donc je l'ai dit. On va commencer par les deux premiers. C'est Astana contre Valeta. Astana, équipe Kazakhstan, je crois que c'est. Valeta, Malte. Malte, championnat de Malte, pas au top. Légère avantage sur Astana. Plus d'expérience côté Astana, forcément. Champion en 2018. Coupe de Kazakhstan, finaliste deux fois. Malte, chez le côté Malte, 25 fois champion. Bon, après c'est le championnat de Malte. C'est pas non plus extraordinaire. Mais par contre, moi je vois pas mal de buts. Si on regarde effectivement Astana, les dix derniers matchs à domicile, c'est trois perdus contre sept gagnés. Des bonnes perfs, notamment sur la Ligue Europa, on voit effectivement qu'ils ont gagné 4-1, 4-0. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de buts. Et à domicile, on voit qu'ils sont pas mal en place. Valeta se déplace très mal. On voit effectivement les qualifications de Ligue des champions qu'ils ont fait en premier tour. C'était pas forcément top. Pas mal de matchs perdus. C'est très aléatoire en dedans de scie. Je partirais plus sur un plus de 2,5 buts sur ce match qui est très bien coté. Je crois que la cote est à 1,55 ou 1,60 sur les bookmakers. Ça dépend desquels. Taux de réussite, probabilité 62% sur ce match-là. Le plus de 2,5 buts, je pense qu'il est fort possible. Donc je partirais là-dessus, moi perso. Deuxième match, on va partir en Arménie. Alors c'est Poudnik qui joue les Wolves, les Loups. Les Wolves, équipe de première ligue anglaise. Qui est plutôt pas mal aussi. Légère avantage sur les Wolves. Ça c'est clair et net. En termes de puissance, on sait très bien que le championnat anglais est carrément puissant. Comparé en Arménie. En Arménie, personne joue le championnat arménien, je pense pas. Mais moi je partirais sur les Wolves qui sont plutôt costauds. Alors la cote, tu vois, elle va rigoler. La cote, elle est pourrie. Si tu joues les Wolves en sec, on a 1,16. C'est dégueulasse. Les bookmakers le savent que cette équipe Arménienne, elle est dégueulasse. Cote à 16 pour la victoire. Bon, à part vraiment s'il y a un délire, il y a une foudre de guerre qui tape, tout le monde crève. Mais bon, l'avantage est forcément chez les Anglais. Est-ce qu'on va jouer intelligemment ? Donc moi je pense qu'en termes de puissance d'attaque, je pense que les Wolves sont largement au-dessus. Ça va être une cote intéressante à prendre. En première mi-temps, je vois bien le plus de 1,5 but. Même si on regarde les 5 derniers matchs des Arméniens, c'est pas forcément top. Ils se sont pris quand même pas mal de buts. Donc ils se prennent des buts. On sait très bien que les Wolves, championnats anglais, back to back, on sait très bien qu'ils ont une belle attaque. Donc moi je partirais sur le plus 1,5 but en première mi-temps. Cote à 2, on a 50-50 en temps de probabilité. Donc soit tu mets un petit billet tranquille, cote à 2, tu mets 20 balles, t'en prends 40. Ou soit tu te la joues tranquillement 5-10 balles, suivant ton budget. Mais moi je vois bien le plus 1,5 but sur ce match en première mi-temps. Cote à 2, très intéressant. Si tu ne sais pas quoi faire pendant la vidéo, mets-moi un petit pouce, papa ça encourage le délire. Et puis ça fait avancer la chaîne tout simplement. Même si on ne va pas devenir milliardaire du jour au lendemain. Deux matchs, deux autres matchs. Le Spartak de Prague qui rencontre Traps en sport. C'est pareil, légère avantage sur le Spartak de Prague qui a plus d'expérience en termes de qualification Europa League etc. Je crois qu'ils ont fait une qualif en 2015-2016. Et Traps en sport commence dans ce milieu. Ils ont fait une bonne saison l'année dernière en Turquie. Même si en termes de championnat, le championnat turc est bien au-dessus de celui de Tchèque. Même si les Tchèques ont commencé leur saison et puis ils ne sont pas trop mal. Ils ont bien débuté leur début de saison. Ils ont joué 4 matchs, je crois. Ils ont gagné 3 matchs, ils en ont perdu 1. Actuellement ils sont 4ème du classement. Deux matchs gagnés, un nul, une défaite. Ça se tient. On connaît l'équipe tchèque, on connaît plus Salvia de Prague que Spartak de Prague. Ce n'est pas un championnat qui est super élevé. La Turquie, on sait que ça joue plutôt pas mal avec des Galatasaray etc. Et Trappesansport a bien fini sa saison en finissant 5-6ème je crois. Un truc comme ça. Donc c'est plutôt bien. Quand tu vois forcément le niveau de la Turquie. Ils ont fini 4ème derrière la Bechiktas. Et franchement ils ont bien fini. Marqué beaucoup de buts. Ils en ont pris aussi pas mal. Sur ce match-là, moi personnellement je vois les deux équipes marquées. On voit qu'effectivement l'équipe à domicile et tchèque marque pas mal de buts aussi. Ils en prennent un petit peu. Pas des masses mais ils en prennent qu'à un. Et Trappesansport on voit effectivement que sur les 5 derniers matchs joués. Beaucoup de nul et surtout pas mal de buts encaissés et pas mal de buts mis. Donc voilà. Ça m'encourage à justement pronostiquer ce pronostic. Les deux équipes marquent sur Trappesansport, Spartak de Prague. Cote 1, 75. On a une probabilité de 57%. C'est pareil tranquillement sur la mise de départ. Tout simplement. Et le dernier match les mecs c'est Brownby danois. L'équipe danoise qui rencontre le Braga de Portugal. Le Braga moi j'adore cette équipe. Elle est très très bonne. Pas perdu beaucoup de bons joueurs. Il y en a beaucoup qui sont restés. Donc ça c'est encourageant. Légère avantage sur Braga. Braga qui a plus d'expérience forcément finaliste en 2011. Avec un Sosa qui a fini avec 15 buts l'année dernière. Donc très en forme. On voit effectivement sur les 10 derniers matchs de Braga. C'est plutôt pas mal. Même s'ils ont perdu contre Lille en match amical. Mais les matchs amicaux c'est assez aléatoire. On voit où ils vont. Mais c'est un peu en dents de scie. Mais ça donne quand même pas mal d'informations. Et si tu regardes Brownby. C'est pareil à domicile. Ça va. Ça joue bien. C'est plutôt assez propre comme équipe. Mais Braga attention. Attention Braga. C'est assez costaud quand même. Ça joue bien au ballon. C'est portugais. Ça a bon touché de balle. Moi je partirais sur Braga. Braga l'emporte ou rembourser si nul. Voilà. Je n'ai pas regardé la cote. Je n'ai pas vu la cote. Mais c'est un bon pronostic dans le sens où il va avoir du but. Mais moi je partirais sur Braga. J'ai même envie de le mettre en sec. On peut voir que Brownby aussi a perdu son dernier match en championnat. Donc voilà. Brownby c'est assez aléatoire. Un coup ça gagne. Un coup ça ne gagne pas. Mais il faut se méfier. Ces équipes danoises ça marque pas mal de buts. Il faut se méfier. Mais Braga est légèrement au-dessus. Donc voilà. Soit en joue Braga gagne et rembourser si nul. Et j'ai même envie de mettre deux paris sur ce prono-là. Mettre le plus de 2,5 buts. Je pense que c'est un pari qui peut passer. Ça marque des deux côtés. C'est plutôt assez costaud aussi des deux côtés. Mais moi ce qui m'encourage à mettre soit Braga. Gagne le match. Rembourser si nul. On va se la jouer comme ça. Et on va mettre le plus de 2,5 buts sur le match. La cote est plutôt pas mal. Elle a 1,70. Elle est jouable. Je vais juste vérifier la cote pour vous. Ouais c'est ça. 1,75. Ce qui est plutôt même bien. On peut même jouer les deux équipes marque sur ce match. Enfin bref. Il y a pas mal de choses à mettre. Je mettrai tout en description dans la vidéo. Vous inquiétez pas sur ce pronostic là. En tout cas ça fait 4 pronostics qui sont plutôt pas mal. Bien analysé, propre. Durant la journée. Si j'ai une demi-heure, une heure à tuer. Je prendrai deux autres matchs. Il y en a pas mal. Donc c'est pour ça deux autres matchs. Et histoire de bien visualiser où on va. Et surtout faire du gain. C'est la base. Merci de me suivre les gars. N'oublie pas. Abonne-toi si t'es pas abonné. Et voilà. Fais ton délire papa. Bon bacio a tutti. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501